Hello, hello, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je tiens tout d'abord à remercier tous ceux et celles qui sont abonnés à ma chaîne. Un grand merci pour votre soutien et je remercie également énormément tous ceux qui me font des dons via Paypal par exemple. Un grand merci à vous. J'aimerais rappeler que cette vidéo sera en version plus longue à partir du niveau 3 de souscription à ma chaîne. Merci encore. Et aujourd'hui, à un nouveau cours d'emploi, nous allons apprendre quelque chose de nouveau, d'assez classique, les vêtements. C'est important les vêtements. Eh bien, nous voilà partis pour apprendre le nom des vêtements. Shop-co, shop-co, baseball-shop-co, baseball-shop-co. Qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu, châle, 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 co-bat, 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 no drague, c'est le pantalon, no drague. Alors, de la découle, revide, 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 qui veut dire court, revide, revide, revide no drague. Le pantalon court, donc le short. Qu'on peut aussi appeler polo-ing. Ing, polo-ing, ing étant la chemise. Ing, ing, othléta, othléta, ou alors tricot, tricot, chisme, chisme, sandale, sandale, qu'on peut aussi dire sandy. Et voilà, vous avez accès au PDF des cours que je mets en ligne. Alors, pour les souscriptions de niveau 3, ce PDF se trouve sous votre cours, dans votre espace personnel. Et vous pouvez le télécharger gratuitement, bien évidemment. Pour les autres, vous pouvez, moyennant 2 euros que vous m'envoyez via PayPal, recevoir également votre version du cours en PDF. J'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. N'oubliez pas que toutes les souscriptions à partir du niveau 3 ont accès à cette vidéo en version longue. Merci beaucoup pour votre soutien. Et à très bientôt pour un nouveau cours d'ongrois. Ciao, bye, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada